Toulon, récits maritimes, les podcasts du musée national de la marine. J'ai toujours beaucoup aimé la mer, j'ai toujours rêvé d'aller au large, de hisser la voile. Je sentais souffler sur ma boucle, le vent fou de l'aventure. Le batiscafe FNRS 3. C'est le genre d'engin qu'on a du mal à rater quand on se promène du côté du parc de la Tour Royale, à l'est de la rate de Toulon. D'abord parce qu'on le repère de loin, le FNRS 3, avec sa peinture rouge et jaune. Ensuite parce qu'il est grand. Mais si on ne peut pas le manquer, c'est aussi pour une autre raison. Le FNRS 3 a quelque chose de familier, comme si on avait toujours vu cette drôle de silhouette, qui rappelle un peu celle des sous-marins de bande dessinée. Si on nous disait qu'il sortait tout droit d'une des planches d'Edgar Pierre Jacobs, l'auteur de Blake et Mortimer, personne ne serait vraiment surpris. Et pourtant, le FNRS 3 n'est pas un sous-marin. C'est un batiscafe, un mot bizarre qui vient tout droit du grec, puisque batis veut dire profond dans la langue d'Aristophane, tandis que scafe, qu'on retrouve dans le mot scaphandre, est le terme qu'on utilise pour désigner une barque. Un batiscafe, c'est littéralement une barque des profondeurs, une machine conçue pour descendre aussi loin que possible dans les abysses océanes. Au passage, le batiscafe exposé à Toulon et qui a été construit là, dans les arsenaux de la Marine Nationale, a quand même un petit rapport avec la bande dessinée, vraiment lointain mais quand même. Avant le FNRS 3, il y a eu un FNRS 2. Et si le FNRS 2 a un rapport avec la BD, c'est parce qu'il a été inventé par le professeur Tournesol. Ah non messieurs, je parle de requin. J'ai inventé un appareil destiné à explorer les fonds sous-marins et j'aimerais vous le montrer. Bon d'accord, pas vraiment le professeur Tournesol, plutôt par le personnage bien réel qui a servi de modèle à Hergé, Auguste Piccard, un savant suisse qui s'était alors tourné, pour financer ses recherches, vers le FNRS, le Fonds National pour la Recherche Scientifique, l'équivalent du CNRS en Belgique. C'est pour ça que toutes ces machines portent ce sigle FNRS. L'homme qui a inspiré l'auteur de Tintin était un personnage haut en couleurs, immense, myope, moustachu et surtout téméraire, pas du genre à laisser quelqu'un tester ses inventions à sa place. La preuve, en 1934, c'est lui et personne d'autre qui avait pris place dans le FNRS 1, une capsule qu'il venait de concevoir avant de battre tous les records d'altitude de son époque en grimpant en ballon jusque dans la stratosphère, 15 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. J'étais pilote de ballon, j'avais déjà fait une série de belles ascensions. Et dès qu'on va en ballon, on a toujours envie d'aller plus haut, plus haut, plus haut. Je voulais montrer qu'on peut voyager dans la cabine étanche, fermée. Ah voilà. Et la mer, justement, c'est le nouveau terrain de jeu du professeur Picard. Une vieille passion, d'ailleurs. Jeune étudiant, Picard avait déjà tracé les premières esquisses d'un engin habitable et autonome capable de supporter les très hautes pressions des grandes profondeurs. Paris tenu, en novembre 1948, lorsque le FNRS 2 réalise, avec le soutien de la marine française, une première plongée à 1380 mètres de profondeur du côté de Dakar. Problème. Le premier batiscafe a souffert au cours de sa première plongée. La structure du flotteur, c'est-à-dire la partie qui ressemble à un sous-marin ventru, a été trop abîmée pour résister à une nouvelle plongée. Pour être clair, la structure a bien failli se disloquer et les passagers placés en dessous, dans la petite sphère métallique située sous le flotteur, ont bien cru qu'ils allaient y rester. Il faut en construire un deuxième, celui qui est aujourd'hui exposé dans les jardins de la Tour royale, le FNRS 3. Cette fois, Auguste Piccard n'est pas de la partie un peu fâchée avec la marine nationale. Il est parti travailler sur un autre projet de batiscafe porté par des Suisses et des Italiens, le Trieste. Et c'est d'ailleurs le Trieste qui établit un nouveau record de profondeur en septembre 1953 à 3150 mètres sous la surface en Méditerranée. Mais leur corps va vite tomber grâce au FNRS 3. Repris par le Centre National de la Recherche Scientifique, le CNRS, et par la Marine Nationale avec le soutien financier des Belges, le tout nouveau batiscafe est testé à plusieurs reprises à la fin 1953 avant d'être préparé pour sa grande plongée, toujours au large de Dakar. Le 15 février 1954, deux passagers s'installent dans la petite sphère de métal située sous le flotteur. Ça demande une belle confiance vis-à-vis de la technologie parce que la seule chose qui les sépare des pressions inimaginables qui vont s'exercer sur le batiscafe, c'est une paroi d'acier de 9 centimètres à peine. Le premier passager, c'est Georges Houot, capitaine de Corvette et pilote de l'engin. Le second, c'est Pierre Wilm, l'ingénieur qui a pris la place de Picard à la tête du projet. À 10h08, le FNRS 3 commence à s'enfoncer dans une eau qui devient de plus en plus sombre, tandis que la surface s'éloigne doucement, à une vitesse qui tourne aux alentours de 1000 mètres par heure. Wilm et Houot n'ont pas le temps de s'ennuyer. Non seulement ils accumulent les tests et les expériences, mais de temps en temps, par le hublot, les puissants projecteurs du batiscafe éclairent un monde noir, liquide et glacé, un monde qu'aucun être humain n'avait pu voir, celui des grandes profondeurs. La sphère tient, et tout se passe bien, mais il y a quand même dû y avoir un petit peu de stress dans la cabine quand un raccord de manomètre, un appareil qui sert à mesurer la pression, se met à fuir, déposant une goutte d'huile sur la tête du pilote, Georges Houot. À 12h55, le fond est repéré de 100 mètres plus bas. Un peu après 13h, le FNRS 3 se pose au fond de l'océan Atlantique sur un sol de sable grêlé de petits trous. Une sorte de requin passe devant les hublots, insensible à la pression inouïe qui pèse sur la sphère et ses occupants qui commencent à avoir froid. À l'extérieur, l'eau est à 3 degrés. Pierre Will me raconte. La terre est là, sous nos yeux, qui fait oublier la colonne d'eau qui nous sépare de la surface et les 50 000 tonnes qui veulent écraser notre habitacle. Libérant le lest qui lui a permis de s'enfoncer, le Batiscaf reprend le chemin de la surface vers 14h, avant de libérer ses passagers une bonne heure plus tard. On confirme alors la profondeur atteinte, 4050 mètres. Le record helvético italien est battu de plus de 900 mètres et il tiendra 6 ans avant d'être à son tour battu par le Trieste, encore lui, commandé cette fois par le fils d'Auguste Piccard. Écoutez, c'est pas un jour comme les autres, non, mais enfin c'est un jour qu'on aurait volontiers révéler le lendemain si on n'avait plus, parce que ça n'avait vraiment rien d'effrayant. Vous savez qu'on soit à 11 000, 10 000 ou 6 000, 1000 mètres, c'est la même chose finalement. C'est pas la fierté, c'est être content, satisfait de réussir quelque chose qu'on a préparé pendant plusieurs années. Accompagné d'un officier américain, Jacques Piccard atteindra 10 916 mètres de profondeur en janvier 1960 au fond de la fosse des Mariannes dans le Pacifique. Un exploit qui ne risque pas d'être battu pour l'excellente raison qu'on ne fait pas plus profond que la fosse des Mariannes. Le FNRS 3, lui, va connaître une belle carrière avec 93 plongées à grande profondeur. Fidèlement accroché à son énorme réservoir, la petite sphère de métal emmènera les experts, les chercheurs et les savants du CNRS et de la marine au fond des océans, sans oublier quelques journalistes qui en reviendront avec des étoiles dans les yeux. Sans doute des étoiles de mer d'ailleurs. Après avoir été félicités par le président René Coty, Pierre Wilm et Georges Hau travailleront de leur côté sur le successeur du FNRS 3, l'Archimède. En 1961, sept ans après son entrée en service, le FNRS 3 sera désarmé. Il coule depuis une retraite bien méritée à l'entrée de la Rade où il est né, quelques mètres au-dessus d'une mer qui n'a plus beaucoup de secrets pour lui. Toulon, récits maritimes, un podcast du Musée National de la Marine, écrit et interprété par Jean-Christophe Piau avec Laure Aulet, réalisé par Charlène Nouyoux et produit par Wave Audio.